Je vais lire au nom du Seigneur, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que ton histoire ne finira pas ainsi. Ton histoire ne finira pas ainsi et tu feras de ce somme une prière. On a mal parlé de toi, mais tu dis, Seigneur, relève ma grandeur. On s'est trop moqués de toi, mais tu dis, Seigneur, relève ma grandeur. L'ennemi t'a attaqué et à cause de l'attaque de l'ennemi, il y a la plantation de la maladie dans ton corps. Mais toi, tu dis, Seigneur, relève ma grandeur. Alléluia. Ce somme est un somme de David. Vous savez que David n'a pas écrit tous les sommes, même s'il a écrit la majorité des sommes. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle des sommes, on fait toujours allusion à David. Mais pour bien comprendre ce somme que nous allons partager en ce jour, il faudrait connaître le contexte dans lequel il a été écrit. Déjà, au verset 1, il dit que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme unique et violent, car tu es mon espérant Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Au verset 10, il dit, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Alléluia. Je disais donc, il nous faudrait comprendre le contexte dans lequel ce psaume a été écrit. David a écrit ce psaume quand Absalom, son propre fils, le poursuivait pour le tuer. Vous savez tous ce qui s'est passé dans la maison de David. Son propre fils s'est levé contre lui. Bien-aimé, la vie te réserve parfois des surprises et on ne sait jamais d'où ça peut venir. Absalom était mal conseillé par tous les ennemis de David, notamment un qui s'appelait Assythophène. Assythophène a monté le fils biologique de David contre son père. Bien-aimé, je disais que la vie peut nous réserver beaucoup de surprises. la vie peut monter ton propre frère contre toi. La Bible peut monter ta propre soeur, ton propre père, ta propre mère contre toi. Et nous voyons ici que David, à un moment donné de sa vie, était obligé de fuir pour sauver sa vie quand il a su in extremis le complot qui s'était levé contre lui. Et c'est à ce moment précis que David élève cette prière à Dieu, disant, Seigneur, mes ennemis ont comploté contre moi. Ils ont dit, l'éternel l'a abandonné, car son propre fils l'a chassé de la royauté. Son propre fils l'a chassé du trône. Et les gens disaient, si son propre fils l'a chassé, c'est que véritablement Dieu n'est plus avec lui, que Dieu l'a abandonné. Si son fils l'a chassé, c'est un signe que Dieu n'était plus avec David. Bien-aimé, bien souvent, quand quelqu'un passe par une situation difficile, on se dit que Dieu l'a abandonné. On se dit que si Dieu était avec lui, telle chose ne serait pas arrivée. Ou comment est-ce possible de marcher avec Dieu et de vivre cette situation? Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, je viens te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il arrive même que celui-là même, la personne même qui traverse cette situation, oublie totalement que la fidélité de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il arrive que cette personne même qui passe par ses événements troubles oublie la bonne main de l'éternel, la fidélité de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te livrer à toi-même. Et voici que quant à David, il avait fondé sa confiance en l'éternel. Il s'est souvenu de la main puissante de l'éternel qu'il a délivrée à maintes reprises alors que sa vie était en danger. Dans le son 23, David pouvait bénir l'éternel alors qu'il était attaqué par le roi Saïl. Il pouvait élever la grandeur de Dieu. Et à ce moment précis, il s'est souvenu que Dieu l'avait épargné de la main de Saïl et il a commencé à bénir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi des victoires que tu as obtenues dans la présence de Dieu. Même si tu n'en es pas conscient, Dieu t'a sorti de ses pièges, de tout ce que l'ennemi avait placé, avait préparé contre toi. Dieu n'a pas abandonné David. Dieu ne t'abandonnera pas non plus. Mais l'acte d'Absalom a connu, a concouru à sa propre perte, à sa propre mort. Il y a des gens, même quand ils sont faibles, il ne faut jamais les attaquer. Car ils ont des alliances vite terminées avec Dieu. Ils ont des alliances que tu ignores et leur alliance parlera toujours en leur faveur. Alléluia. En les attaquant, tu cours à ta perte. En les attaquant, tu peux tomber raide de mort comme Absalom. Et je dis dans ta vie qu'il en sera de même. Tous ceux qui ont arrêté un recré de mort sur ta vie, donne-moi un amène vitaminé parce que le Seigneur va se manifester. Il va glorifier son nom. Absalom a essayé de toucher à un intouchable. Et je viens de dire à quelqu'un en ce matin, tu es un intouchable. C'est parce que tu ne le sais pas que tu marches dans la peur. C'est parce que tu ne le sais pas que tu marches dans la désolation de l'âme. Tu es un intouchable, racheté à un grand prix. Tu n'as pas été racheté par des choses périssables, telles que l'or ou l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus-Christ plaît en ta faveur en tout temps. Dans ces moments difficiles, les ennemis de David se sont réjouis parce qu'il y avait une coalition contre lui, pensant que Dieu l'avait abandonné. Et pour eux, c'était le moment de le détruire, de la sauver. David, en fuyant, était la risée de tous. Les gens se moquaient de lui. Et ils pouvaient dire, vous vous rappelez de David, c'est lui qui a tué Goliath. Et regarde, c'est lui qui est né, fils de berger. Il est devenu un grand roi d'Israël. Dieu l'avait élevé. Mais regarde ce qui se passe dans sa vie. Il est devenu un fugitif. Mais à ce moment-là, au lieu de pleurer, au lieu de crier, David a commencé à parler à Dieu. Il a cherché Dieu. Bien-aimé, tu dois arrêter de pleurer. Tu dois arrêter de crier. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. Quand les choses deviennent difficiles dans ta vie, cherche Dieu. Les hommes peuvent te décevoir. Même ton propre fils peut te décevoir. Comme Absalom. Ta mère peut te décevoir. Ton père peut te décevoir. Quand les problèmes arrivent dans la vie, apprends à chercher Dieu. Cherche-le, cherche-le avec tes frères. Cherche-le, même si tu n'es pas affermi. Cherche-le avec des gens qui vont t'aider à combattre le bon combat de la foi. Et voici la prière puissante de David. Il dit au verset 20, Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonnes la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Et au verset 21, il dit, Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Alléluia. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je crois, nous tous, tant que nous sommes comme David, c'est une prière que nous devons faire. Parce que nous avons besoin que le Seigneur nous rejoigne dans nos combats quotidiens. Nous avons besoin que le Seigneur nous rejoigne dans l'aujourd'hui de nos vies. dans ces situations qui nous dépassent. Nous avons besoin que le Seigneur nous rejoigne parce qu'il y a des gens qui se sont dressés sur le sentier de notre destinée, qui se sont élevés comme des ennemis alors que nous ne savons pas ce qui se passe. Nous avons besoin que le Seigneur agisse dans nos vies. Et dans l'histoire de ta vie, peut-être qu'il y a une chose que tu as perdue, il y a des choses que tu as perdues et tu te dis au fond de toi je ne peux plus jamais récupérer ces choses-là. Je ne peux plus jamais les recevoir dans ma vie. Mais je viens te dire et te donner une bonne nouvelle. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait dans la vie de David, il veut l'accomplir aujourd'hui dans ta vie. il veut l'accomplir dans ta vie. Le Seigneur attend tout simplement l'élan de ton cœur. Les moqueries contre toi vont cesser à cause de l'action de Dieu dans ta vie. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu vivant qui n'est pas limité. Ne le limite pas dans ta façon de voir les choses. Ne le limite pas dans tes pensées. Crois que tout est possible. Alléluia. Tout est possible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. David a fait cette prière. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Console-moi de nouveau. Pourquoi? Parce que David avait expérimenté les consolations de l'éternel. Il avait expérimenté la bonté de Dieu. Il était un fils de berger. Et Dieu l'a pris là où il était et il l'a élevé. Le Seigneur vient faire une chose inouïe dans ta vie. C'est pourquoi tu as besoin de faire cette prière. Et pour t'aider à faire de cette prière une prière personnelle, je vais te donner quelques raisons pour lesquelles tu devrais élever la voix dans la présence de Dieu et crier à Dieu avec ce verset, avec ce passage de l'Écriture pour dire au Seigneur relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Le Seigneur n'a pas de projet de malheur pour toi. Le Seigneur n'a pas de projet de malheur mais il a des projets de bonheur afin que nous ayons un avenir et une espérance. Alléluia. David a terrassé Goliath. David était une terreur pour les Philistins. Il a conduit le peuple de Dieu avec voiture. David est tombé dans le péché avec la femme de Uri. Et il y a eu les conséquences du péché dans sa maison jusqu'à ce que son fils décide de le chasser du pouvoir. L'élévation, la grandeur n'amènent pas seulement des amis dans la vie d'un homme. Il y a aussi des ennemis. Et quand Dieu t'élève, beaucoup t'acclament. Mais parmi ceux qui t'acclament, il y a des gens qui acclament et leur cœur ne t'acclament pas. Seulement, ils n'ont pas encore l'occasion de te montrer la méchanceté de leur cœur, la haine, la jalousie qui est dans leur cœur. J'aime Dieu parce que quand Dieu est l'être, il apporte toujours la protection qui accompagne l'élevation. Et même tes erreurs ne t'enfonceront pas. Dieu sait que tu n'es pas parfait. C'est pourquoi aime l'élevation qui vient de Dieu. Alléluia. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Et toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible sont pour notre édification personnelle. Et cela nous sert d'exemple. Et nous allons voir les raisons à l'instar de David qui peuvent nous pousser nous tous en tant qu'enfants de Dieu à formuler cette prière en disant au Seigneur relève ma grandeur console-moi de nouveau. Alléluia. La première raison c'est que il y a des ennemis. Les ennemis on ne les cherche pas. Parce que même le bien que tu peux faire à une personne cette personne peut l'oublier et s'élever contre toi. Donc tu ne cherches pas des ennemis. Mais si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui cherchent même ses ennemis je te demande de régler ton problème déjà avant de continuer à écouter ce message. La première raison je disais donc c'était parce que il y a des ennemis. Tu auras des ennemis dans ton travail. tu auras des ennemis dans ta maison. Tu auras des ennemis au milieu des gens avec qui tu marches. Au milieu de tes amis tu auras des ennemis. Ce seront peut-être des ennemis masqués mais je prie Dieu pour que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu comprennes. Si Absalom le propre fils de David peut se lever contre lui Alléluia c'est que nous ne devons plus être surpris. Beaucoup se disent mais comment cela se fait-il que cela vienne de telle ou telle autre personne mais nous sommes très proches c'est le même sang qui coule dans nos veines. Il y a des lois spirituelles qui n'obéissent pas à l'émotion à la compassion et nous devons bénir le Seigneur de ce que lui il est le Dieu d'amour il est un Dieu d'amour et il répand son amour dans notre coeur. David ce qu'il a vécu ce ne sont pas des cousins ce n'est pas un voisin qu'il a attaqué mais c'est son propre fils biologique. La Bible dit que tu auras comme ennemis les gens de ta maison donc ne sois pas choqué quelle que soit la proximité mais réagis tu ne peux plus t'asseoir sur ta chaise de lamentation et pleurer en disant qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'on me fasse ceci pour qu'on me fasse cela parce que bien souvent les ennemis ne sont pas loin et quand nous lisons nous connaissons l'histoire de David nous voyons qu'il y a un homme qui s'appelle Asitophel et Asitophel était un proche de David il a marché avec David il a expérimenté toutes choses avec David et voici que c'est lui qui devient le conseiller principal de son fils Absalom même l'armée de Dieu qui soutenait l'armée qui soutenait David cette armée est partie avec Absalom et ils ont commencé à se lever ils étaient convaincus que Dieu avait abandonné David à cause de ce que tu vis plusieurs ont déjà déclaré ta mort plusieurs ont déjà dit que vraiment Dieu n'est pas avec lui mais ils vont profiter même des saisons basses de ta vie pour te donner un coup de massue mais je veux te dire une fois quelle que soit la coalition quelles que soient les personnes qui se sont coalisées contre toi parce que David dit ils se sont rassemblés ils se sont regroupés pour me faire du mal Dieu relève toujours la grandeur ils se sont levés contre lui il y avait beaucoup d'ennemis mais Dieu s'est glorifié dans la vie de David et David a dit Seigneur relève ma grandeur console moi de nouveau David n'a pas cherché à combattre ses ennemis David n'a pas cherché des arbres il a fui il est parti se mettre dans un endroit où il pourrait rechercher la présence de Dieu où il pourrait rentrer dans la présence de Dieu ou parler à son Dieu quelles sont les arbres que toi tu utilises contre ceux-là qui se sont levés contre ta vie quelles sont les arbres que tu utilises David a utilisé la prière et la prière ne souffre jamais la prière ne souffre jamais parce que Dieu répond toujours à la prière de racheter ne cherche pas à combattre avec des armes peu conventionnelles ne cherche pas à combattre avec ton intelligence avec ta force ne combat pas avec ce qui est à portée de main mais combattre avec la parole de Dieu ils ont dit que tu m'as abandonné à cause de mon péché David relève ma grandeur parce que je suis entouré d'ennemis le Seigneur te dit quels que soient tes ennemis crie à lui n'utilise pas les mêmes armes que tes ennemis n'utilise pas les mêmes armes que les méchants mais entre dans la présence de Dieu adore Dieu et tu verras la même puissance de l'éternel s'avard sur tous les ennemis de ta vie sur tous les ennemis de ta destinée sur tous les ennemis de ta maison Alléluia David a dit relève ma grandeur console-moi de nouveau pourquoi faire cette prière parce que bien aimé cette grandeur vient de Dieu quand nous disons à Dieu relève ma grandeur ce n'est pas parce que nous sommes orgueilleux ce n'est pas parce que nous sommes avides de position mais c'est parce que Dieu dans son plan il a préparé une place pour chacun d'entre nous et cette place là peut être attaquée par les oeuvres de l'ennemi et si ta grandeur vient de Dieu tu peux plaider ta cause en demandant à Dieu de restituer tout ce que l'ennemi t'a volé la grandeur de Dieu dans ta vie ce n'est pas pour une saison la grandeur de Dieu dans ta vie c'est ton partage pour toute la vie parce que Dieu ne fait rien à moitié ce ne sont pas les événements qui vont déterminer ce que Dieu a préparé pour toi quelles que soient les oppositions quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre le Seigneur ne t'abandonne pas même si tu commets des erreurs tu ne tombes pas loin des mains de Dieu même si tu as marché dans l'adultère comme David Dieu ne te rejette pas ce n'est pas une éditation au péché mais Dieu quand nous venons avec un cœur sincère Dieu nous délivre quand Dieu t'accorde la grandeur personne ne peut te l'arracher ce n'est pas par la force de son bras que David est devenu grand mais ce n'est pas la bonne main de l'éternel c'est parce que David était le soin de Dieu Alléluia je viens dire à quelqu'un tes ennemis te combattront enfin car tu es devenu ce que tu es devenu non pas à cause de la force de tes bras non pas à cause de tes diplômes non pas à cause de ton intelligence non pas à cause de l'investissement de quelqu'un non pas à cause de la grâce de la faveur de l'homme tu es devenu ce que tu es devenu à cause de l'amour de Dieu il est le fondement de ta grandeur la grandeur qui vient de Dieu personne ne peut l'enterrer il peut arriver que tu perdes l'éclat de ton étoile on peut se moquer de toi à cause de ton attente qui a peut-être duré mais ton étoile ne peut jamais être flouré Alléluia jamais être flouré c'est pourquoi tu as une raison de dire à Dieu relève ma grandeur parce que cette grandeur elle vient de Dieu Alléluia quand Dieu a commencé à te lever Dieu savait ce qu'il faisait oui tes ennemis se lèvent comme si Dieu était surpris de ta grandeur non Dieu a un plan sûr pour toi il a un plan merveilleux pour ta vie et Dieu ne va pas s'arrêter en si bon semaine parce que quelqu'un s'est passé contre toi non Dieu est grand Dieu est amour Dieu n'est pas un homme les ennemis tes ennemis ne pourront pas détruire ils ne pourront pas te détruire ce n'est pas possible ce n'est pas possible la grandeur qui vient de Dieu ne peut pas être tuée par un homme mais tu as besoin de dire à Dieu c'est vrai j'ai péché contre toi relève ma grandeur après la repentance c'est possible de retourner à cette gloire que tu avais perdue aucun homme ne peut arracher la grandeur de Dieu tu es la plantation de l'éternel la plante a une espérance on la coupe mais elle pousse encore tu es la plantation de l'éternel là où on t'a coupé là où tu t'es arrêté tu as repoussé parce que cette plante elle est collée à la serre bourricière qui est le puissant Saint-Esprit de Dieu Alléluia ta vie ne finira pas dans l'humiliation ta vie ne finira pas ton histoire ne peut pas se terminer comme cela ce n'est pas possible la grandeur qui vient de Dieu est ton partage pour toujours ce n'est pas pour une saison c'est pour toujours parce que tu peux traverser des vagues tu peux traverser des tempêtes mais le gardien d'Israël celui qui te garde il ne dort ni de sommeil Alléluia il y a une main qui t'avait pris de la bergerie pour te faire asseoir à la royauté c'est la main de l'éternel il y a une main qui t'a pris de la poussière pour te faire asseoir à la table des rois c'est la main de l'éternel ce n'est pas la main de l'homme et la vie déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest c'est l'éternel qui élève c'est l'éternel qui abaisse et c'est l'éternel qui agit dans ta vie la main de l'homme ne peut pas te retirer ne peut pas retirer ce que le Seigneur a libéré dans ta vie ce n'est pas possible parce que la main de l'éternel est déjà sur toi Alléluia bien aimé je viens te dire à ce jour relève-toi avant que le Seigneur ne te relève si tu as des choses que tu as faites demande pardon si tu as pris un mauvais chemin repends-toi et avance les ennemis qu'Israël avait épargné se sont levés contre eux la chair que tu refuses de crucifier la chair que tu refuses de crucifier sera un partenaire pour tes ennemis contre ta destinée et tu dois crucifier ta chair tu ne dois pas négocier avec ta chair ce n'est pas possible tu dois crucifier avec ta chair parce que le péché que tu entretiens aujourd'hui sera maintenant un partenaire ou les élimis de ta vie pour détruire ta destinée demande pardon à Dieu pour tout tu connais ta vie le sacrifice mon péché est là devant moi ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait relève-toi cherche l'éternel pendant qu'il se laisse trouver c'est le moment c'est le moment de revenir à Dieu si ce que tu traverses présentement est douloureux je peux te dire que ta fin sera glorieuse au nom de Jésus prit de Nazareth même quand le régime change à cause de la dégue et de la grandeur que l'éternel a libéré Dieu se souvient de toi la Bible nous parle de Méphibosèque oui le gouvernement avait changé et voici que Méphibosèque était livré à l'UPEM mais Dieu s'est souvenu de la semence de son père parce que Jonathan avait fait du bien à David parce que Jonathan a été fidèle à David et donc Méphibosèque là où il n'a pas semé il a récolté Alléluia le diable est au menteur il veut te faire voir le présent Jésus avant de mourir à la gloire a dit Père glorifie-moi de la gloire qui était la mienne avant la fondation du monde dans Jean au chapitre 17 le verset 3 dans sa prière sacerdotale Jésus a élevé la voix et il a prié en demandant au Père de le glorifier de la gloire qui était sienne avant la fondation du monde Jésus vous le dit j'ai commencé dans la gloire je dois terminer dans la gloire Alléluia il a pris la condition humaine acceptée le péché Jésus a été humilié on a insulté Jésus Jésus a été traité même de Belzéboul il a perdu sa grandeur et il dit au Père redonne-moi ma grandeur glorifie-moi de la gloire qui était la vienne avant la fondation du monde le Seigneur le Seigneur sait ce qu'il avait préparé pour toi le Seigneur sait ce que tu as perdu mais alors que tu es en train de dire relève ma grandeur alors que tu es en train de dire consomme-moi de nouveau le Seigneur vient te donner la gloire qui était sienne avant la fondation du monde Alléluia Jésus il voyait la croix et toutes les personnes qui allaient se dévouler en lui disant si tu es vraiment fils de Dieu sauve-toi et tu dis que tu peux nous sauver alors que tu ne peux même pas te sauver sauve-toi toi-même il y en a même qui ont dit si tu es fils de Dieu descends de la croix mais Jésus savait que la croix n'était qu'un passage pour une gloire totale pour une gloire éternelle bienvenu tu as entendu des choses tu as entendu des paroles malveillantes des paroles méchantes où on t'a dit que ta vie ne vaut absolument rien que toi si tu te regardes même tu sais que tu ne peux rien faire mais Jésus a dit Alléluia il a payé le prix et il a dit tout est accompli tout est accompli tout est accompli Jésus a déjà payé le prix il a déjà payé le prix tu as commencé dans la gloire tu vas finir dans la gloire Alléluia ce ministère a commencé dans la gloire il finira dans la gloire au nom de Jésus Christ de Nazareth parce que Jésus Christ a payé le prix il a payé le prix prie comme Jésus et déclare glorifie-moi de la gloire qui était mienne avant la fondation du monde et tu verras que Dieu va relever ta grandeur n'accepte pas les mensonges de l'ennemi n'accepte pas les suggestions de l'ennemi les suggestions de l'imitation de l'ennemi dans tes pensées n'accepte pas les mensonges de l'ennemi quel que soit ce qu'il a été dit sur ta vie même si c'est ton N plus 1 même si c'est ton soukériseur même si c'est ton père refuse cela parce qu'en Jésus Christ il y a toujours la capacité d'aller de gloire en gloire Alléluia d'aller de gloire en gloire pourquoi est-ce que tu vas être troublé parce que non à déclarer à signer un decret ce n'est pas le decret de l'éternel ce n'est pas la parole que Christ a prononcée sur ta vie quel que soit ce que tu traverses maintenant Dieu relève ta tête car la Bible dit toute boquerie te concernant doit cesser Alléluia déclare relève ma grandeur console-moi de nouveau Alléluia relève ma grandeur console-moi de nouveau le Dieu de la Bible n'est pas seulement un Dieu qui élève mais il est aussi un Dieu qui relève Alléluia il n'est pas seulement un Dieu qui donne mais il est le Dieu qui redonne il t'avait élevé peut-être par ta faune ou par l'action de la sorcellerie tu avais perdu mais le Seigneur te relève maintenant il t'avait donné par manque de sagesse tu avais perdu le Seigneur te redonne encore Alléluia dans la vie il n'y a pas une seule gloire mais la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première Alléluia la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première mais entre la première et la deuxième gloire il y a la vallée mais la vallée n'est pas ta destination la vallée n'est pas la destination de l'enfant de Dieu entre les deux doigts il y a une vallée mais le Seigneur te propulse depuis cette vallée il faut que tu entres dans la gloire de la seconde maison parce que ton histoire ne finira pas comme ça Alléluia Alléluia tu n'es pas orgueilleux quand tu dis Seigneur relève ma grandeur ne promène pas un regard de convoitise sous la vie de ton frère ne cherche pas à avoir ce que ton frère a ou ce qu'il n'a pas regarde tout simplement à Dieu parce que Dieu a un plan pour toi Dieu a préparé quelque chose pour toi et Dieu veut que tu expérimentes véritablement ce qu'il a préparé pour toi c'est vrai il y a une projection sur le sentier de ta destinée il y a une œuvre de la sorcellerie il y a des joues qui ont été préparées contre toi il y a beaucoup de choses je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie je ne sais pas ce que l'ennemi a préparé contre toi mais ce que je sais il y a un Dieu qui relève il y a un Dieu qui redonne et c'est en lui seul que j'ai mis ma confiance il y a un Dieu qui redonne il y a un Dieu qui relève et il est capable de faire toutes choses dans ta vie Alléluia 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 et nous avons dit que nous devons faire cette prière nous devons appeler le Seigneur parce que le Seigneur il y a des ennemis et à cause de ces ennemis le Seigneur doit se lever dans notre vie nous devons prier à Dieu et dire relève ma grandeur consomme-moi de nouveau parce que ce n'est pas notre désir mais c'est le désir de Dieu Alléluia c'est le choix de Dieu d'agir dans notre vie et la troisième raison pour laquelle nous allons demander à Dieu de relever notre grandeur parce que c'est le moyen que le Seigneur utilise pour apporter la consolation dans notre vie Alléluia Bien aimé à un moment donné dans la vie de l'homme les mots ne suffisent pas même un ministère de consolation te laissera de marbre et je comprends pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur parce que l'homme ne peut pas consoler l'homme et même quand Dieu passe par un homme pour consoler un homme c'est le Saint-Esprit qui opère ce ministère mais ce n'est pas l'homme Alléluia et le relèvement de ta grandeur ou la gloire de la seconde maison qui peut apporter la consolation c'est seulement cela qui peut apporter la consolation dans ta vie c'est le relèvement de ta grandeur ou le fait d'être repositionné d'être positionné dans la seconde gloire tu es arrivé à un moment où ce dont tu as besoin ce ne sont pas les bonnes paroles que Dieu est capable de faire ceci non ce dont tu as besoin c'est de voir la main de l'éternel dans ta vie c'est vrai tu lis la parole de Dieu et il y a beaucoup de paroles qui consolent mais en vérité tu as besoin de voir la main puissante de l'éternel tu es à un point où c'est le relèvement de ta grandeur c'est-à-dire la libération des bénédictions qui étaient suspendues au-dessus de ta tête la restitution de ce que l'ennemi t'a volé ou ce que l'ennemi a consigné dans le cadre de la source de vie ce sont seulement ces choses qui peuvent t'apporter la joie la consolation et le Seigneur c'est que c'est le relâchement de ton miracle qui peut apporter la consolation c'est pourquoi déclare avec David relève ma grandeur console-moi de nouveau relève ma grandeur console-moi de nouveau David son propre fils l'a chassé ses propres conseillers l'ont trahi et l'ont poursuivi ils l'ont poursuivi comme on poursuit un sien mais David a dit relève ma grandeur console-moi de nouveau Alléluia Joseph a eu un songe de grandeur il a vu tous ses frères représentés par des germes se procèder devant lui il a vu le soleil et la lune mais à cause de ce rêve de grandeur les choses ont commencé à mal tourner pour lui il s'est retrouvé dans la prison à cause de ton rêve de grandeur à cause de ta grandeur tu es en train de vivre ce que toi tu es en train de vivre mais Joseph s'est retrouvé de la prison au palais Alléluia il a eu deux enfants Dieu a essuyé ses larmes Dieu m'a rendu fécond manassé et effrayé Dieu a relevé sa grandeur et pourtant quand Joseph était sous le cheval et il était en train de faire la parade avec Pharao Joseph était en train de voir la femme de Potiphar mais Joseph ne vous dit c'est pas la femme de Potiphar je pense que dans son cœur Joseph pouvait dire mais véritablement je te bénis parce qu'à cause de toi Alléluia je me suis retrouvé en prison et si ce n'était pas à cause de la femme de Potiphar Joseph ne serait jamais parti en prison et si Joseph n'était pas entré en prison Joseph n'allait jamais voir les chansons et si Joseph n'avait pas vu les chansons Joseph n'allait jamais pouvoir interpréter ses rêves et si Joseph n'avait pas pu interpréter ses rêves il n'allait jamais se retrouver dans le salon du Pharaon Alléluia Dieu a un plan la situation dans laquelle tu vis tu es présentement fais partie du plan de Dieu parce que cela ne peut pas arrêter l'action de Dieu dans ta vie cela ne peut pas arrêter l'action puissante de l'éternel dans ta vie Alléluia le relèvement de ta gloire arrive certaines personnes que tu maudis aujourd'hui tu vas te bénir car elles accélèrent le relèvement de ta gloire elles accélèrent le relèvement de ta gloire Alléluia David n'a pas dit console-moi de nouveau et relève ma grandeur il a dit relève ma grandeur et consomme-moi de nouveau parce que la consolation est tributaire du relèvement de la grandeur et dans ta vie Dieu opère ainsi Alléluia pourquoi est-ce que tu as besoin que Dieu te console parce que Dieu doit relever ta grandeur et quand Dieu va relever ta grandeur tu seras consolé Alléluia tu n'auras pas besoin de parole parce que tu auras vu la main puissante de l'éternel tu auras vu la main puissante de l'éternel mais oui j'ai vu la main de Dieu j'ai vu ses bras s'étendus Alléluia et je crois que tu vas faire cette prière je crois que tu vas avoir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie nous allons terminer rapidement en disant pour terminer que le dernier point pour lequel nous devons dire cette prière Seigneur relève ma grandeur c'est parce que quand nous crions à Dieu le plan de Dieu pour notre vie c'est que vos cœurs nos âmes débordent de la louance que de ton âme s'élève une louance une puissante louance Alléluia et cette louance ne peut venir que quand Dieu a libéré une visitation certaine dans ta vie il dit au verset 22 et 24 et je te louerai au son du hut je chanterai ta fidélité mon Dieu je te célébrerai avec la ha Saint-Israël entre ces éléments j'aurai la joie sous les lèvres la joie dans mon âme que tu as délivré ma langue chaque jour publiera ta justice car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus Alléluia et il dit pourtant au verset 21 22 plus tôt après avoir dit relève ma grandeur consomme-moi du nouveau et je te louerai au son du hut je chanterai ta fidélité mon Dieu Alléluia je chanterai ta fidélité le Seigneur relève ta grandeur pour que tu s'élèves et que tu élèves la sainteté de son nom la sainteté de son nom son nom est élevé au-dessus de tout nom la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus tout genou fléchit dans les cieux sous la terre et dans les abîmes tout genou le genou de la sorcellerie fléchit quand tu mentionnes le nom de Jésus Christ de Nazareth c'est pourquoi le Seigneur va agir dans ta vie afin que ta louange soit éclatante afin que ta louange soit explosive Alléluia la louange prendra la place de la lamentation et la chaise de la lamentation sera brisée au nom de Jésus que de Nazareth la chaise de la lamentation sur laquelle tu étais assis sur laquelle tu étais assis sera taillée en pièces au nom de Jésus Dieu va te donner un nouveau sujet de louange pour que tu le célèbres tous les jours de ta vie bien aimé dans la vie il y a des moments à cause de ce que Dieu a fait toi-même tu sais que ta façon de le louer doit changer Alléluia tu sais au fond de toi que tu ne peux plus adorer Dieu comme tu l'adores peut-être que tu ne sais pas si tu dois te rouler par terre si tu dois sauter si tu dois danser mais tu es convaincu dans ton cœur que tu ne peux plus adorer Dieu de la même façon Alléluia c'est pourquoi durant nos assemblées de Gens de Mont-Carmen quand tu vois Julie sauter santé Alléluia elle ne peut pas adorer Dieu de la même façon parce qu'elle sait ce que Dieu a fait dans sa vie peut-être que tu te dis je dois m'affaler de tout mon nom pour que le Seigneur sache que ma louange ma louange ce n'est pas santé c'est santé crier c'est crier adorer c'est adorer Alléluia tu peux chanter et ne pas adorer tu peux chanter et ne pas louer mais adorer Dieu c'est prendre ses mots et élever ses mots Dieu n'a pas besoin de la rhétorique Dieu n'a pas besoin de la concordance des temps Dieu n'a pas besoin d'un langage châtié Dieu a besoin d'un cœur qui sait être touché par la visitation de l'éternel un cœur qui sait être touché par la visitation de Dieu un cœur qui reconnaît la visitation de l'éternel Alléluia David a quitté son trône en fuyant mais il est revenu dans la gloire c'est pourquoi toi aussi tu reviens dans la gloire tu entres dans la gloire dans la gloire de la seconde maison Alléluia Dieu l'a fait pour David il le fera pour toi parce que tu as une alliance avec Dieu et tu as une alliance avec Dieu et ton alliance est dangereuse ce qui t'attaque c'est parce qu'il ne save pas l'alliance que tu as avec Dieu c'est pourquoi ils se permettent Alléluia lui dit relève ma grandeur toi aussi tu as écrit un saut tu as écrit un saut pour célébrer la grandeur de Dieu pour célébrer la beauté de Dieu les cicatrices seront là mais tu ne seras plus froissé à cause des souvenirs car elles te plongeront dans une louvance Alléluia quand Jésus regarde la peau de ses mains Jésus se souvient de la croix mais Jésus se souvient aussi de ce qu'à cause de son passage sur la croix aujourd'hui tu peux te tenir debout pour déclarer à l'ennemi que c'est ta fin et c'est un sujet de louvance Alléluia le psaume 74 au verset 20 est égard à ton alliance Alléluia il a dit à Abraham je rendrai ton nom grand Alléluia il a dit à Abraham je rendrai ton nom grand et tu seras père d'une multitude Dieu n'a pas dit à Abraham tu seras le Dieu d'Abraham et d'Ismaïel non Alléluia et quand on lit la Bible on ne dit pas tu es le Dieu d'Abraham et d'Ismaïel non on a dit tu es le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob parce que la promesse de l'éternel elle s'accomplit toujours elle s'accomplit toujours elle s'accomplit toujours Alléluia l'alliance est dangereuse pour tes ennemis parce que l'alliance t'introduit toujours dans la louance l'alliance t'introduit toujours dans la prière veille sur l'alliance que tu es avec Dieu que le Seigneur lui-même t'inspire pour soutenir pour entrer dans cette alliance l'enfant produit était dans la grandeur mais il est parti Alléluia il était dans la grandeur il est parti il a quitté la maison de son père mais la Bible dit qu'il est rentré en lui-même et il a dit dans la maison de mon père même les serviteurs sont mieux nourris que moi j'irai vers mon père et je lui dirai voici j'ai péché contre toi mais regardez ce qui se passe pendant qu'il prend cette décision le ciel est déjà en mouvement pour lui et quand il arrive devant la maison de son père son père a été instruit en esprit son père a été informé en esprit pendant qu'il voulait parler son père se jette dans ses bras il l'attrape il sentait mauvais il était avec les porcs mais son père lui a pas dit va te laver et je vais te faire un baiser il l'a pris dans ses bras et le père lui dit où est la robe que j'ai préparé pour lui alléluia il n'avait pas averti son père son père n'était pas censé savoir qu'il viendrait à cette heure mais son père a dit où est sa robe est-ce qu'il y avait un tailleur pour faire sa robe en un temps record non le père avait déjà tout préparé je viens te dire le père a déjà tout disposé en ta faveur il a déjà tout préparé il a préparé une robe pour renouveler l'alliance avec toi et le père a dit mettez lui un anneau au doigt l'anneau c'est la symbolique de l'alliance c'est la symbolique de l'alliance c'est la symbolique de l'alliance que Dieu a avec toi et le Seigneur s'est glorifié le Seigneur s'est glorifié le Seigneur s'est glorifié quand il a pris la décision de rentrer chez son père alléluia tu dois prendre la décision de rentrer chez ton père tu dois prendre cette décision s'il y a une chose que tu dois traiter avec Dieu traite-la afin que l'ennemi n'utilise pas cela contre toi et quand on lui a donné l'amour la Bible dit que on a organisé une grande fête pour lui on a tué le Vaugras mais je viens te dire pour toi le Seigneur a déjà préparé une banquée de louanges il a déjà préparé une banquée de louanges afin que ton cœur afin que ta vie se réjouisse il a en même temps record le Seigneur a préparé une fête pour cet enfant là pour le fils le Seigneur a préparé une fête je viens dire à quelqu'un en même temps record le Seigneur va préparer une fête pour toi si les gens ont préparé leur mariage en deux ans toi en trois mois le Seigneur va préparer ton mariage si les gens ont pris ton temps record pour marcher pour entrer dans leur destinée toi le Seigneur va organiser ta fête en deux ans de toi si tu avais pris un temps fou pour trouver du travail je déclare que le Seigneur en deux ans record va organiser une fête pour toi bien aimé aujourd'hui c'est le jour de la résolissance bien aimé aujourd'hui c'est le jour de la résolissance bien aimé aujourd'hui c'est le jour de la résolissance aujourd'hui c'est le jour que l'éternel a fait jour de joie jour d'allégresse alléluia le Seigneur vient manifester sa puissance il vient manifester sa paix il vient manifester sa grâce dans ta vie il vient manifester sa grâce dans ta vie élève-le adore le Seigneur bénis son Saint Nom bénis son Saint Nom là où tu te trouves déclare avec moi relève ma grandeur consomme-moi de nouveau relève ma grandeur consomme-moi de nouveau remplis ma bouche de ta louange remplis ma bouche de ta louange à cause de ce que tu as fait mais à cause de ce que tu vas faire dans ma vie à partir de maintenant à partir de maintenant à partir de maintenant Alléluia 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 que le nom du Seigneur soit béni que le nom du Seigneur soit béni et nous devons avoir adorance à Dieu puis disons-lui merci lui qui relève notre tête lui qui dépose sa couronne de gloire sur notre tête ô Seigneur nous te bénissons je crois que tu es déjà à l'heure je crois que au travers de cette parole tu as agi dans la vie de plus de personnes au milieu de nous je crois qu'au travers de cette parole Seigneur tu viens parler à une personne qui était découragée je crois qu'au travers de cette parole tu viens parler à une personne qui pensait que tout était fini mais tu viens nous dire tout est accompli pour toi ô Seigneur nous te bénissons nous te rendons la gloire parce qu'aucun Dieu n'est comparable à toi dans les cieux et sur la terre aucun Dieu n'est comparable à toi bien aimé là où tu es élève la voix parle à Dieu parle à Dieu dis-lui merci pour cette parole dis-lui que tu crois que le Seigneur agit dans ta vie parce qu'il vient arrêter l'avancée de tes ennemis il vient annuler l'activité de tes ennemis il vient maintenant afin que tu saches que c'est ton désir c'est son désir à lui de te positionner de t'élever afin que tu saches maintenant que le Seigneur veut te consoler il veut que tu entres dans la louange il veut que ta vie soit la louange rappelle-toi que tu es la prosélecture du lion de la tribune de Judas Judas veut dire louange la maison de la louange ta vie c'est la maison de la louange et tu dois demeurer dans la louange le temps des complètes le temps des plaintes est fini c'est le temps de la louange au nom de Jésus le Seigneur va briser le sou dans ta vie il va briser tout sou que l'ennemi avait libéré dans ta vie il va le détruire au nom de Jésus Christ de la louange de la louange s'il 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 s'est